Chasseurs et non-chasseurs font les pieds. Ils cherchent des indices que les sangliers auraient pu laisser. Empreintes et traces permettent de déterminer où sont les animaux. On dit alors qu'ils sont remisés. « Là, il y a quelque chose. Mais quoi, je ne sais pas. » Chevreuil ou sanglier, impossible de savoir. Ainsi, par groupe de deux, le terrain de la battue a été passé au peigne fin. Avant de chasser, les consignes sont rappelées. « On tire des tirs fichants uniquement. On fait notre angle de 35 degrés quand on arrive au poste. On charge une fois la fin de traque sonnée. » Au début de chaque zone, le public est averti. Pour cette opération un dimanche à la chasse, les non-chasseurs observent. Là, il s'agit d'une chasse accompagnée avec une arme pour deux. « Tu te mets devant, ton angle de tir, donc canon dirigé vers le bord. Voilà. » Les chiens et les maîtres, au loin, traquent le gros gibier. Les hommes armés sont postés. Une longue attente qui n'a pourtant pas découragé les non-chasseurs. « J'ai appris déjà à peu près, quand ils font les positionnements, tout ça, d'écouter les traqueurs avec les chiens et voilà. » Quant aux promeneurs découvrant le panneau « chasse en cours », ils font demi-tour. Beaucoup se sentent en insécurité. Mais les chasseurs affirment que toutes les précautions sont prises. « On ne fait pas ça n'importe comment. Il y a une organisation qui est très stick dessus, au niveau de la sécurité et tout. La nature est à tout le monde. Il y a des promeneurs, il y a des ramasseurs de champignons. On fait attention à tout le monde. » Les chasseurs ont bien vu des chevreuils, des renards et des lièvres, mais pas de sangliers. Aucune bête n'a été abattue. Fusil déchargé, la fin de la chasse a été sonnée. Sous-titrage Société Radio-Canada